93 FM Bonjour au Cameroun, chaque fois que l'Etat veut aider les pauvres, les premiers bénéficiaires sont plutôt les riches. Lorsqu'une aide est destinée aux pauvres, ceux qui sont plutôt aidés ce sont les riches. Il en est de même des avantages de l'Etat. Les avantages dans ce pays sont plutôt ceux qui sont déjà avantagés. Les en bas d'en bas sont davantage poussés vers le bas et les en haut d'en haut poussés davantage vers le haut. Voilà pourquoi notre société n'a pas véritablement de classe intermédiaire. Voilà pourquoi le déséquilibre social est trop profond. A côté d'un immeuble très somptueux, vous avez des cases en porto-porto en phase d'écroulement. A côté d'un jouisseur qui lave les roues de sa lente truiseur avec l'odon pérignon, vous avez une masse qui est à la recherche d'un gobelet d'eau. A côté des gens qui partent soigner leurs petits maux de tête, partent regresser les dents de leurs enfants en Europe et en Amérique, vous avez une masse qui meurt parce qu'elle n'a pas le paracétamol de 2 à 25. Vous avez des femmes qui, après accouchement, sont bloquées dans des centres de santé pendant des jours parce qu'il leur manque 6 000 francs de frais d'hospitalisation à gérer. Voilà pourquoi, à côté d'une famille de jouisseurs qui aligne un enfant sorti de l'ENAM, un enfant sorti de l'EMIA, un enfant sorti de Saint-Cyr, un enfant inspecteur des impôts, vous avez une famille qui est à sa troisième génération, mais compte seulement un fonctionnaire, maître d'école primaire dans une brousse égarée de la République. Tout ceci parce qu'on a un État qui favorise ceux qui sont déjà favorisés. Prenons des exemples concrets pour soutenir notre propos de ce matin. Prenons le cas des logements sociaux. Que ceux qui ont des contacts avec nos frères qui vivent à l'extérieur en Europe leur demandent un peu ce que signifie logement social. Les logements sociaux, c'est pour les démunis. L'État social, l'État providentiel, l'État dans un rôle d'humanitaire, décident d'aider les démunis, les misérables, les sans-abri à avoir un abri. Mais au Cameroun, qu'est-ce qui se passe dans les camps SIC ? Les logements sociaux, ce sont plutôt les gens qui peuvent sortir 17 millions qui sont aidés par l'État au décrimant de ceux qui ne peuvent même pas acheter une tolle. Ce sont les gens qui gardent les rafkakres derniers cris qui vivent dans les logements sociaux, les logements destinés aux misérables. Donc en fait, on sort l'argent des caisses de l'État pour construire des maisons destinées aux pauvres. Mais à la fin de la construction, ce sont plutôt ceux qui ont des moyens de construire qui les arrachent ou à qui on donne ces maisons. Finalement, on aide qui ? On aide les riches de la société. Mieux, on dépense l'argent là-ailleurs. Même chose avec les terrains de la maîture. Les fonctionnaires qui ont des moyens, de l'argent pour s'acheter un terrain finissent par acheter à vil prix au prix des arrachés de grillés les terrains qui sont en principe destinés aux démunis. Parfois, les riches prennent les logements sociaux pour ne même pas les occuper, les mettre plutôt en location. Même les terrains de la maîture. Quelqu'un n'a pas un problème de terrain. Il a déjà un logement, des villas partout dans la République. Au lieu de permettre à un démuni d'avoir aussi un terrain, il vient encore prendre deux cacres lots. Il garde ça pour revendre dans 20 ans. Finalement, les communautés croient céder leur terre pour aider les pauvres, mais après, elles réalisent qu'elles les cédaient pour aider les riches. Prenons un autre cas, les banques de carburant. L'État décide de donner le carburant à ceux qui ont déjà des gros moyens pour acheter le carburant. Au lieu de prendre l'argent de ces banques de carburant et subventionner le carburant pour que son prix soit accessible à tous, l'État préfère plutôt aider les hommes capables, pour la plupart, les détourneurs des fonds publics. Des milliardaires à qui l'État aide encore avec le carburant, terrible. En termes de taxes aussi, les premiers à ne pas payer les taxes au Cameroun, ce sont des gens capables de les payer. Et l'État laisse. Observez bien, ceux qui payent plus les taxes au Cameroun, ce sont ceux qui tirent le diable par la queue. Faites la différence entre la boutique d'un riche et la boutique d'un pauvre. L'encre prise d'un en haut d'en haut et celle d'un en bas d'en bas. Les riches bénéficient du graphique d'influence. Le pauvre commerçant est écrasé. Observez les papiers des véhicules. Ceux qui sont plus en règle, ce sont les pauvres. Les jouisseurs qui ont tout l'argent du monde pour acheter une vignette, payer une assurance, ce sont eux qui n'ont pas souvent leur papier à jour. Dans les contrôles de police, on les laisse. Ils posent le beret devant la voiture. Mais il faut voir comment les policiers du contrôle routier vont s'accrocher sur le pauvre papa taximan avec sa vieille K42012. Juste parce qu'il n'a pas de boîte à pharmacie. Observez même la douane. Ce sont ceux qui ont des gros moyens pour dédouaner normalement leur véhicule. Ce sont ceux qui ne dédouanent pas. Mais le pauvre qui vient dédouaner une petite Yaris 2002, c'est sur lui que l'État s'accroche. Les payages. Les démunis payent, mais les riches capables de payer passent sans payer. Les factures d'eau et d'électricité. Les agents des Néo ne viennent jamais enlever les compteurs chez ceux qui ont les gros moyens. Mais chez la pauvre veuve, dans une maison inclinée d'un vogada, c'est là où ils sortent de tout leur muscle. Or, la facture du riche jouisseur est 100 fois plus élevée que celle de la vieille maman veuve. Mais on préfère la laisser dans l'eau noire en lui exigeant des pénalités pour 1000 francs d'impayé. Voilà la justice sociale promue par le président de la République pendant ses 42 ans de pontifiquat. Après avoir noté cela, après avoir dénoncé tout cela, des petits zélés sortis, je ne sais de quelle école, vont estimer que la seule chose que nous méritions, c'est d'être enlevé et tué comme Martinez Zogo. En tout cas, un jour, un jour, nous nous regarderons tous droit dans les yeux et on verra celui qui baissera ses yeux en premier. Bon début de week-end à vous tous.